Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour parler de tous les livres que j'ai lus pendant le confinement. J'ai reçu plusieurs messages de personnes qui me demandaient si j'avais arrêté de lire. Et détrompez-vous, j'ai profité de ce confinement pour faire différents travaux pour la faculté, mais aussi pour me plonger dans certaines lectures. Je vous propose de découvrir les livres les plus importants que j'ai lus durant ce confinement. Commençons avec le premier livre de Nassim Nicolas Taleb qui s'intitule Le Cygne Noir. Ce livre fait plus de 600 pages. C'est un assez gros livre, comme vous le voyez, mais un livre très très intéressant parce que Nicolas Taleb est un ancien trader à Wall Street et il va parler tout au long de son livre du Cygne Noir, c'est-à-dire un élément imprévisible qui vient perturber notre société. Et en fonction de cet élément imprévisible, il va analyser la réaction des êtres humains. Comment les êtres humains vont-ils faire face à tel ou tel genre d'événement ? Parce qu'il met en exergue un argument extrêmement important qui est que l'être humain a en permanence envie de savoir, de connaître, de prévoir, de prédire l'avenir, de connaître tout le monde qui l'entoure. Et on se rend compte que l'homme développe des technologies de plus en plus puissantes qui remplaceront peut-être un jour l'homme, mais quand il y a un élément imprévisible qui vient perturber cette planification ou le projet des êtres humains, eh bien là, l'être humain se retrouve totalement désemparé, perdu, à devoir repenser, à devoir chercher de nouvelles solutions et c'est ce qu'il va expliquer dans son ouvrage. Alors le deuxième livre, la deuxième lecture de ce confinement est le petit ouvrage de Raymond Queneau qui s'intitule Exercice de style. C'est un livre assez agréable à lire et assez surprenant parce qu'on va lire 99 fois la même histoire. Je dois vous avouer que quand j'ai vu ça, au début je me suis dit ça doit être extrêmement barbant de lire 99 fois la même chose. Et au final, comme le titre l'indique, Raymond Queneau va faire différents exercices de style. Il va utiliser son histoire, mais va l'écrire avec des apocopes, des affaires, au présent, au passé, passé simple, imparfait, en alexandrin, avec insistance, avec subjectivité, etc. Et au final, on n'a absolument pas l'impression de lire 99 fois la même histoire. Donc si vous avez l'occasion, c'est un petit ouvrage qui se lit aisément et qui fait 150 pages. Le troisième bouquin, le troisième coup de cœur, est un livre de Tania Bayo qui s'intitule Las Sin Sombrero. Et on va parler de la génération du 27. Cette génération est, entre guillemets, un mouvement littéraire où on retrouve Federico Garcia Lorca, Salvador Dali, Miguel de Onamuno, on retrouve aussi Luis Buñuel, etc. Et ces écrivains se réunissent, écrivent des textes ensemble, de la poésie. En fait, c'est un mouvement littéraire général. Ce qu'on a oublié de préciser dans l'histoire, c'est qu'il y avait des femmes. Et on n'en parle jamais. Et donc ce livre a pour but de parler de toutes ces écrivaines oubliées, faisant partie intégrale de cette génération du 27. Alors on y retrouve Margarita Manso, on retrouve Margajil Rosette. Margajil Rosette qui se suicidera très jeune parce qu'elle est tombée amoureuse de Miguel de Onamuno. Mais Miguel ne veut rien d'autre qu'une relation d'amitié. Et elle ne voit pas d'autre échappatoire. que le suicide. On retrouve Maruja Maio, on retrouve Maria Sembrano, etc. Et donc, chaque chapitre est consacré à une autrice de cette génération du 27. Donc c'est un livre très intéressant parce qu'on a maintenant l'autre partie. On nous a toujours enseigné, on nous a toujours parlé de cette génération du 27 avec Lorca, Dali, Buñuel ou Namuno. Mais on n'a jamais parlé de ces femmes qui ont participé à cette génération du 27. Donc si vous voulez avoir l'autre version de l'histoire, je vous recommande vivement ce livre en espagnol, La sin sombrero de Tania Bayo. Toujours dans l'optique des femmes, de l'oppression des femmes et de l'histoire des femmes en Espagne, le quatrième roman dont je voudrais vous parler, le quatrième coup de cœur, s'intitule El Silencio Roto, Un livre en espagnol, comme vous vous en doutez, c'est un livre qui va analyser la condition des femmes durant le franquisme. Ces femmes qui doivent être des modèles, qui doivent rester à la maison, éduquer les enfants, ces femmes génitrices qui ne sont bonnes qu'à faire la cuisine et à créer et à donner la vie à des enfants, et bien certaines femmes vont décider de se rebeller contre cette situation et elles ont bien fait, si je puis me permettre ce petit commentaire personnel. Et donc dans ce livre, on va parler de toutes ces femmes qui vont se rassembler dans un premier temps dans les cimetières, dans les parcs, et qui vont lancer un mouvement féministe, entre guillemets, un mouvement de révolution contre ce régime patriarcal espagnol, ce qui va d'ailleurs mener à une manifestation nationale qui aura lieu le 8 mars, c'est d'ailleurs pour ça que le 8 mars est la journée internationale du droit des femmes, toujours à l'heure actuelle, grâce au mouvement initié par ces femmes qui se sont rebellées contre le franquisme. Donc c'est un roman, un ouvrage très très intéressant, si vous voulez avoir plus de détails sur le début du féminisme, sur la révolution de ces femmes en Espagne. Toujours dans la littérature des femmes, on va avoir en cinquième roman, en cinquième coup de corps, le livre de Mona Ozouf, qui s'intitule Pour rendre la vie plus légère, les livres, les femmes et les manières. C'est un ouvrage dans lequel Mona Ozouf va s'entretenir en permanence, va avoir un dialogue continu avec le philosophe des Lumières, Alain Finkelkraut, plutôt philosophe spécialiste de la philosophie des Lumières, et on va avoir un dialogue continu. Mona Ozouf va s'interroger sur la place que la littérature a, à l'heure actuelle, dans la société en général, quels sont les choix des lecteurs, quelle est la génération qui est plus intéressée par cette littérature, est-ce que c'est une génération plus jeune, plus moderne, plus dynamique, ou une génération un peu plus ancienne, avec certaines caractéristiques, certaines préférences. Elle va aussi analyser la condition des femmes, alors les femmes en général dans la société, l'émancipation des femmes, l'évolution du droit des femmes dans la société, mais aussi les femmes écrivaines. Quelle est la place que l'on attribue aux autrices françaises, mais aux diverses autrices du monde ? On va notamment parler d'une autrice anglaise peu connue, George Eliot. On va découvrir que certaines femmes ont décidé, comme George Eliot, comme George Sand, de prendre un nom masculin pour être certaine de pouvoir être publiée. Et enfin, la troisième et dernière partie de cet ouvrage s'intitule « Les manières ». Mona Ouzouf, avec Anna Finkelkraut et d'autres auteurs contemporains français et françaises, vont analyser la place des bonnes manières. La place des bonnes manières en disant qu'à l'heure actuelle, on a l'impression que les personnes qui utilisent ces manières, qui sont peut-être un peu trop maniérées, proviennent d'une classe un peu plus bourgeoise. Alors que ce n'est pas tout à fait vrai, il en dépend de l'éducation. En réalité, les manières font partie intégrante de la société, mais ne sont pas toujours visibles en fonction des classes sociales. Et donc, il ne faut pas obligatoirement relier les manières à la haute bourgeoisie, parce que la classe moyenne peut aussi donner en exemple à leurs enfants les bonnes manières. Donc, ce livre est extrêmement intéressant. Il prend du temps, par contre. Il n'est pas très très long, mais comme il y a beaucoup de débats sociétaux, c'est extrêmement prenant, et ça nous fait réfléchir. Donc, on est obligé de s'arrêter dans la lecture pour réfléchir, et se dire, tiens, qu'est-ce que je pense réellement de la situation des femmes à l'heure actuelle. Et on va un peu comparer l'argumentation que l'on a personnellement avec l'argumentation qui est proposée par Mona Ozouf. On change totalement de registre, on va passer à quelqu'un de plus connu, qui va faire parler de lui comme toujours, à tel point que l'on va vouloir analyser ses tweets. Je vous parle évidemment du célèbre président américain Donald Trump. C'est un livre de Guillaume Debré qui s'intitule « Je tweet, donc je suis ». Et dans cet ouvrage, Guillaume Debré va analyser la manière dont le président utilise Twitter. Est-ce qu'il utilise un bon escient, un mauvais escient ? Comment est-ce qu'il utilise Twitter ? Il va aussi analyser les tweets. Alors, je vous rassure, ce n'est pas une grande analyse lexicale, puisque les tweets de Donald Trump ne sont pas très intéressants et ne dépassent pas un niveau intellectuel d'étudiants de secondaire. Mais la critique et l'analyse sont extrêmement bien faites. Et ça vaut le détour. Alors, comme vous le voyez, l'écriture est assez large. Donc, ça se lit aisément. Il y a beaucoup d'exemples aussi, notamment quand Donald Trump s'est trompé dans un tweet qu'il a publié à 4h30 du matin, où il met « cough of fun » au lieu de « coverage ». Et le pire, c'est qu'on va analyser ce « cough of fun » parce qu'on pense que Donald Trump a publié un message crypté, un code nucléaire. Et donc, ça va être l'affolement général des journalistes qui vont essayer de décrypter. Et ça va, en fait, être utilisé par Donald Trump qui va retweeter quelques heures plus tard. Alors, avez-vous trouvé la signification de ce tweet ? Tout simplement pour éviter d'avouer au monde entier qu'il s'était trompé parce qu'il est un peu impulsif de tweets. Et donc, on analyse, en fait, tous ces tweets et la manière que Donald Trump utilise, entre guillemets, pour communiquer, en fait. On se rend compte que Donald Trump utilise les tweets en permanence, mais pas forcément. Est-ce qu'il parvient à caser tout dans le nombre de caractères limités par Twitter ? Enfin, on se pose toutes ces questions-là dans cet ouvrage-là « Je tweet, donc je suis » de Guillaume Debré. Et enfin, pour terminer mes plus grosses lectures du confinement, je vous parlerai du livre de l'Empereur Agège qui s'intitule « Halte à la mort des langues ». J'avais déjà parlé de Claude Agège précédemment dans deux livres, notamment « Contre la pensée unique » et « Les langues, la parole et la religion ». Ici, c'est « Halte à la mort des langues ». Dans cet ouvrage, Claude Agège va analyser la mort des langues, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'une langue meurt ? Pourquoi est-ce qu'une langue vit ? Quelles sont les raisons ? Quels sont les choix ? Comment est-ce que l'hébreu a pu être revitalisé ? On l'a déjà vu à travers un autre podcast que je vous ai fait il y a quelque temps avec la revitalisation de l'hébreu, la relexicalisation de Ben Yehouda, par exemple. On a aussi l'étendue et l'évolution du latin. On a l'étendue, la menace, considérée par Claude Agège, de l'anglais sur la langue française. On a aussi toutes les petites langues indonésiennes, les langues des Philippines, les anciennes langues, le nahuatl, l'astèque, le maya, l'alka, etc. Donc, c'est un roman, un ouvrage plutôt scientifique, qui analyse, en fait, l'état à l'heure actuelle des langues, pourquoi est-ce qu'elle mord, pourquoi est-ce qu'elle vive ? Donc, si vous voulez en savoir vraiment plus sur ces langues, sur ces 6000 langues qui existent dans le monde, eh bien, je vous recommande vivement la lecture de Claude Agège et de son livre « Alte à la mort des langues ». On a passé en revue un petit peu toutes les lectures que j'ai effectuées, entre guillemets, durant ce confinement. J'en ai effectué d'autres sur la liseuse. J'ai notamment lu Platero Idio, de Juan Ramón Jiménez. J'ai lu d'autres livres de Robin Lakoff, par exemple, de Deborah Tannen, avec « You Just Don't Understand », qui va analyser la place de la femme dans la société et de la langue. On se rend compte que la langue, eh bien, a un système qui n'est pas toujours égalitaire quand on a des « non-équivalences », entre guillemets. On va utiliser le mot « maître » pour un homme. Il n'y a aucune connotation péjorative. Alors que si on dit « une maîtresse », eh bien, on aura une connotation négative. Donc, ce livre-là, « You Just Don't Understand », est assez intéressant. Il y a un autre livre que j'ai lu qui est de Lakoff, mais du « Marie », de Robin Lakoff, qui va analyser toutes les métaphores que l'on peut retrouver dans une langue. Donc, vous voyez que je n'ai absolument pas arrêté les lectures. J'ai encore lu d'autres petits ouvrages. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, à marquer un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à partager aussi vos recommandations, vos lectures. Partagez, partagez vos sources littéraires. Ça me ferait grandement plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres reportages, d'autres podcasts, d'autres arrivées livresques. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada